Le projet, il a commencé, je revenais de deux ans, plus de deux ans de voyage autour du monde et je reçois un message d'un pote d'enfance qui me dit, tiens écoute Florent, est-ce que ça te dit d'aller faire un 7000 mètres au Kyrgyzstan ? Et je n'avais aucune expérience dans la punisse et je me suis dit bon allez hop, ça peut être une superbe aventure et quelques semaines plus tard on se retrouvait aux pieds de ce géant. C'est comme si c'était un cobaye, un vrai faux client, un ami et le but c'est que je l'amène là-haut, qu'il ne soit pas malade, qu'il ne fasse pas un mame, que ça se passe dans la bonne entente, en sécurité et sachant que l'idée, l'objectif c'est pas le sommet mais c'était qu'on rentre les deux en vallée, en vie. Voilà je m'appelle Guillaume Pirel, je suis actuellement basé à Chamonix mais originaire de la Bresse dans les Hauts-de-Vosges, le plus beau village des Hauts-de-Vosges. Et donc voilà, je connais Florent depuis de nombreuses années, actuellement je suis guide de haute montagne à Chamonix dans les Alpes, également moniteur de ski et puis voilà je pars en expédition environ une fois par an pour des expéditions à 7000 à 8000, la plupart du temps un ski au pied. Donc moi je m'appelle Florent de Fais, donc je suis originaire de Gérardmé qui est un village tout près de la Bresse. Donc en fait moi j'ai rencontré Guillaume quand on était adolescents, on rideait ensemble, on faisait du ski freestyle. Et à l'âge de 30 ans, bon bah il y a eu un changement radical dans ma vie et je suis parti faire un tour du monde et pendant ce tour du monde j'ai sorti ma caméra et en fait au fur et à mesure je suis devenu réalisateur. Et donc maintenant mon job c'est de faire des films d'aventure. Alors l'idée du projet avec Guillaume qui m'a contacté justement pour me dire écoute je cherche un compagnon de cordée, est ce que ça te dit d'aller faire un 7000 ? Donc moi j'avais aucune expérience dans l'alpinisme, j'avais traversé une partie de l'Himalaya à pied pendant presque trois mois donc voilà j'avais un petit peu d'habitude de la moyenne, un peu haute montagne mais de la marche, pas du tout de l'alpinisme. Donc je me suis dit bah écoute ça peut être une superbe aventure. Et donc là j'ai suivi Guillaume en lui faisant totalement confiance, c'est à dire que c'est lui qui gérait en tant qu'un peu chef d'expédition même si au final on n'était que deux. Et en quelques semaines on s'est retrouvé au Kyrgyzstan. Bon c'est parti pour le camp 1. Donc on a mis nos sacs de camp de base sur des chevaux et là on a 4-5 heures de marche à peu près. Le thon est magnifique. Alors une ascension classique au Pic Lénine, disons que ça va prendre environ trois semaines, un mois, ça coûte très très cher. Donc nous on l'a fait dans un format raccourci et puis d'une part raccourci et puis sans agence. On l'a fait simplement tous les deux avec nos moyens. Et donc on s'est retrouvé là-bas à très rapidement monter dans les camps d'altitude. Puisqu'on était quand même assez bien en forme. Et puis moi j'ai pas trop l'habitude non plus de traîner en montagne. Moi j'avais vu dans ce type d'expédition une grande partie des échecs des personnes qui n'arrivent pas en haut. C'est souvent des personnes qui ont trop confiance en eux dès le début et qui partent un petit peu très rapidement. Donc je savais que par rapport à Guillaume on avait pas du tout les mêmes conditions physiques. Et donc moi je me suis tout de suite dit ok je fais ma marche d'approche tranquillement. Et avec Guillaume on s'est dès le début assez séparés. Donc en fait moi c'est ça que j'ai trouvé assez cool au début dans le projet. C'est que c'était un peu une prolongation de ce que j'avais vécu pendant deux ans et demi. C'est que j'avais mon pote qui était là et sur les parties très techniques très difficiles et dangereuses. Je savais que je pouvais lui faire 100% confiance. Par contre il y avait cette liberté que je recherchais. C'est à dire qu'on n'était pas du tout avec une agence, on n'était que tous les deux entre potes. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans cette expédition. C'est vraiment un petit peu à l'opposé de ce qu'on peut avoir dans des expéditions commerciales. Comment il va le monsieur ? Ça va ? C'est marrant quoi ? Oh non j'ai sieste ! J'ai sieste ! J'aime faire de la montagne tôt le matin. C'est ça. Si tu passes il fait déjà jour, tu n'as pas le droit de profiter de tout ça. Tu vois le départ à 4 heures, on va se prendre toute la lueur du jour. Les couleurs bien orangées. Ouais c'est magnifique. Et là, tu vis le réveil, le lever du jour, tu te réveilles avec la montagne. Eh vous ne trouvez pas qu'il est romantique notre Guillaume ? C'est bon ? Non, je parlais aux téléspectateurs. Je disais que tu étais romantique. Excusez-moi les téléspectateurs ! Bon alors pour vous expliquer les téléspectateurs, on vient de quitter le camp A, qui est à 4400 mètres. Et Guillaume va nous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on va jouer aux briques à 5003. C'est tout ? Voilà, on a nos copains russes qui nous attendent là-haut et on va boire de l'agneau et jouer aux briques. Pourquoi le Pic Lénine ? Finalement, il est considéré comme un des 7000 les plus simples au monde. Et puis finalement comme n'importe quelle montagne, quand on arrive aux pieds, on se rend compte que les difficultés, elles sont quand même bien présentes. et qu'il faut être acclimaté. Il faut savoir pourquoi on est venu. Sinon, ça sera l'échec. Bon sang, j'ai sué ! Bon, on va bientôt admirer un bon lévesseur, il est venu. Ensuite, assez rapidement, puisqu'on avait une météo favorable, on s'est directement rendu dans des camps d'altitude. Et puis donc là, on fait le yo-yo d'altitude puisqu'on doit acclimater, on doit préparer principalement notre organisme mais notre tête, puisque les mâmes, tout ce qui est œdème cérébral, et on peut aussi avoir des œdèmes pulmonaires en altitude, mais c'est surtout au niveau de la tête, où on va avoir les maux de tête, les somnolences, etc. si on monte trop vite en altitude, sans faire de paliers. Donc là, on fait des paliers, on monte. Donc on dit toujours en anglais, c'est climb high, slip down. Donc ça veut dire essayer de grimper le plus haut possible, mais toujours essayer de dormir assez bas. Donc on faisait la grimpette le temps de la journée, on redescendait au camp. Et voilà, au fur et à mesure des neuf jours, comme ça on a fait des allers-retours entre les camps. Bon, et bien petite descente en solo, puisque Guillaume là allait voir le camp 2, et moi je n'avais pas envie de me mettre dans le dur, on est arrivé à 5200-5300 mètres, donc à l'altitude du camp 2. Alors là c'est un peu chaud, parce qu'il y a des gars de l'orage, là ça commence à taper, et tout seul, bon il y a des crevasses, donc il faut faire super attention. vous voyez, ça pète. Ça pète de partout. Ça pète même bien. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu casse-gueule. Et là il y a facilement, bah 30 mètres, hein. Oh putain. C'est là, ou c'est un peu chaud ? Ah t'es là ? On va le faire à deux, hein. Attends, je passe là-bas ou celle-là ? Euh... Là, passe le petit pont là. Ouais, je vais sauter. Attends, j'ai Juju là ou pas ? T'as du mot, tu veux dire ? Ouais, je peux sauter ? Ouais, vas-y, bah... Pas trop, hein, tu vois, la corde elle est un peu non plus... Ah ouais. Oh putain. Que houle, toi. C'est sûr ? Ouais, là. C'est chaud, là. Ouais, ouais, là. N'hésite pas à foutre de l'allonge, hein. Ouais. Ah oui ! Même si c'est facile, c'est ta ligne de vie, tu vois. Non, mais là... Bon, c'est facile, mais... Ouais, mais en fait, toi, s'ils font, ils cèdent à un endroit, bah là, au moins, tu crèves pas, quoi. Ah ouais. Salut, Guigui. Hello. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est Cac Villa. Voilà, on est les petits français, les petits derniers. On s'est réveillés un peu... Un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache, ouais. Et puis là, on a quand même des bons petits sacs. Donc, on quitte le camp 1 pour aller installer tout le matériel au camp 2 avec la nourriture pour 5 jours. Et puis, c'est parti. Là, on a une montée de 5 à 6 heures qui nous attend. Et ensuite, une bonne sieste. En 1990, juste avant le camp 3, il y a eu un tremblement de terre. Et ça a généré une énorme avalanche. Et il y a 43 alpinistes qui sont morts durant cet événement. Donc, en fait, c'est l'accident le plus dramatique de l'alpinisme. Et en fait, c'est ça le paradoxe de cette montagne. C'est qu'on la vend comme le 7000 le plus accessible, etc. Sauf qu'au final, le taux de réussite, il dépasse à peine les 30%. Et régulièrement, il y a des décès. Donc, justement, quand on est arrivé au camp 2, j'ai assisté à un spectacle qui m'a marqué. C'est justement, en fait, un russe qui s'était perdu quelques jours plus tôt et qui était décédé dans les pentes du Pic Lénine. Et là, il y avait ces sherpas qui avaient été appelés pour ramener le corps. Et le soir, voilà, il y avait le corps qui était à côté de ce camp. Et donc, on se rend compte, au final, qu'on assiste à ça. Que le danger, même si on ne se rend pas compte, il est permanent. Voilà, là, on est au camp 2. Là, il reste encore 5 jours avant d'attendre le sommet. Donc, la route, on va passer par là-bas. Tout là-bas, tout là-bas. Il faut atteindre le sommet qui se passe là-haut. Voilà. Bon, c'est assez plus compliqué que ce que j'imaginais. Assez physique. Et là, c'est assez triste, car en face, il y a des scouristes qui descendent de corps. Juste là. Voilà. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. C'était tombé ou je ne sais pas comment. Et voilà. Donc, voilà, le camp 2. Et puis demain, réveil à 4h pour monter au camp 3 et commencer l'acclimatation au camp 3 et ensuite sommet. Ciao, ciao. Et voilà. C'est parti à la fraîche pour le camp 3. Donc, il y a un petit peu de vent, mais sinon le temps est pas mal. On va pouvoir s'éclater, monter là-haut. C'est parti. 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 Il y a des véritables machines. Voilà. Un Sherpa Népalais. Qui porte un sac de ouf. C'est Agicino. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501